Bonjour Baudin Payan, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu votre délégation de premier adjoint qui semble assez large sur le papier ? C'est une délégation qui s'appelle l'action municipale pour une ville plus juste, plus verte et plus démocratique. C'est ce qu'on a dit pendant toute la campagne, c'est ce qui va justement permettre de mettre en place le projet municipal, le programme municipal qui est dans ma délégation. Ça va justement me permettre de porter avec l'ensemble des adjoints ce programme très ambitieux qu'on a eu, qui a été porté par les Marseillaises et par les Marseillais, donc c'est une délégation transversale. Elle comprend aussi les grands équipements, le Faro, le Dôme, le Stade Vélodrome, le CIO. Ils ont besoin justement d'une réflexion de stratégie en moyen terme et à long terme pour réfléchir à ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on les fait pour produire. C'est aussi une délégation qui veut porter l'ambition qui a été, pendant toute cette campagne, martelée par une équipe pour fabriquer une rupture par rapport à ce qui s'était passé. On s'est appuyé sur trois piliers. On est plus juste parce qu'on a besoin de justice sociale, on a besoin de justice fiscale, on a besoin de remettre de la justice et de l'égalité dans cette ville. Une ville plus verte, c'est la ville la plus polluée, la plus embouteillée du pays. Et une ville plus démocratique, c'est une ville où les Marseillais n'ont pas eu accès justement aux outils qui les concernent, aux décisions qui les concernent. Et dans ma délégation, je vais justement avoir à cœur d'aller travailler sur rajouter de la justice, bien évidemment un retour de la nature en ville, penser à l'air qu'on respire, à l'eau qu'on boit, là où on se baigne, et puis aussi à toutes les questions démocratiques, comment est-ce qu'on va fabriquer des budgets participatifs, comment est-ce qu'on va impliquer les citoyens dans les décisions qui les concernent pendant toute la campagne de quoi on a parlé. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que l'hémicycle municipal, là où se prennent les décisions, c'est un endroit qui est un bunker dans lequel les Marseillaises et les Marseillais n'ont pas accès. Ça, ça doit s'arrêter. C'est dans ça qu'on a besoin de réouvrir cette mairie, d'ouvrir cet hémicycle et de faire participer les Marseillais aux décisions qui les concernent. C'est aussi ça les contours de ma délégation.